On veut pour preuve une déclaration du colonel Claude Pivy qui dit ceci, que le président Moussa Dadis lui a confié qu'il a envoyé le colonel Chebouro au stade pour maintenir l'ordre. Le colonel Chebouro, Kamara Moussa ici, nous a dit « Je n'avais pas de matériel de maintien d'ordre ». Il nous l'a dit ici. Et si le président l'envoie pour maintenir l'ordre, en réalité, le président, c'est pourquoi il l'a envoyé. Parce que pour maintenir l'ordre, il y a des armes pour cela. Mais comme lui n'en a pas, et ce qu'il a, c'est pour faire quoi ? Il sait, dès le départ, qu'en réalité, il utilisait simplement un mot pour ne pas choquer. Maintenir l'ordre, mais c'est. Maintenir cet ordre-là, c'était pour caillasser, c'était pour tuer. Et également, le colonel Moussa Chebouro Kamara, ici également, a clairement, en tout cas on l'a entendu dans l'audio qui a été joué ici, même si ça a été contesté, qui a dit que la veille, il était avec le président capitaine Moussa Dadis Kamara. Qu'il était avec lui, quand il a appelé Sidia, je vous ai dit, je ne vais pas trop développer, parce que ça a été dit à ça, c'était hier. Mais c'est bon encore de rappeler, même si on le nie ici aujourd'hui, il a dit, ça a été capté, même si encore l'audio a été contesté, mais on a vu lors de la confrontation, ici. Parce que, justement, la veille, ça a été mûri, planifié, concocté. On a choisi les ingrédients nécessaires. Je vais faire du sadisme pour préparer cette sauce d'opposants tués. On l'a préparée, on l'a pensé. Et le commandant Abaka Diakite, avant son arrestation, parce qu'en réalité, il a dit lors de son passage ici, nous voici à Conakry, lors d'une question. Mais en réalité, au moment où tout cela commençait, il ne savait pas, monsieur le président, qu'on allait à Conakry, qu'on allait devant le tribunal criminel. Il ne l'a jamais pensé. Et il a dit, et ça a été répété ici hier, sur les ondes, j'ai été envoyé au stade par le président Moussa Dadis Kamara. Aucune contrainte, aucun calcul. En ce moment, il parle libéré. Bon, on ne savait pas où il était. Mais libéré. Mais certainement, il a pensé qu'il parlait à la postérité, que peut-être qu'il ne serait plus ici, peut-être publiquement, parce qu'il était par ailleurs recherché, mais il a parlé avec son cœur, avec ce qu'il a d'honnêteté, parce qu'il est honnête. J'ai été envoyé par le président Moussa Dadis Kamara au stade. Mais évidemment, après son arrestation, ça devient beaucoup de calculs, de stratégies, de stratégies. Après son arrestation, j'ai été envoyé par le président Moussa Dadis Kamara. Donc, j'ai participé. Donc, je peux occuper. Non, il faut que je sois stratège. Et quand vous l'avez écouté ici, monsieur le président, nul ne peut dire que le commandant Aboubakar Diakite n'est pas intelligent. Il dégage une intelligence extrême. Une intelligence extrême. Et il sait à chaque fois qu'est-ce qu'il faut dire. Il a parlé franchement au départ, mais après il a calculé parce qu'on sera ici à Conakry. Parce qu'on sera là-bas. Il faut. Et j'avoue que quand je l'écoutais, je me suis dit, voici un client que j'aimerais défendre. Pourquoi ? Parce qu'il est intelligent. Mais quand on est intelligent, malheureusement, aujourd'hui, les voix, avec les captations, on laisse des traces avant. Tout ça, s'il n'y avait pas d'écrit, on ne pouvait pas se rappeler. Mais maintenant, on se rappelle. C'est figé, c'est matérialisé. On peut évoluer, on peut changer, mais on ne peut pas effacer. Même si au stade, le 28 septembre 2009, on a tenté de détruire tout le matériel. Mais encore, on en a eu. On en a eu. Donc, il savait ce qu'il disait lorsqu'il disait à cette radio-là, vraiment dégager de tout, sans aucune contrainte, qu'il y avait été envoyé par le capitaine président Moussa Dadis Kamara. Et lui-même, le commandant a toujours dit qu'il a dit qu'il fallait les menter, ces manifestants, qu'il fallait les menter. Il a dit, ici. Et également, c'est vrai qu'il n'est plus là, mais le général Mamadou Totokamara, en tout cas ici, je n'ai pas entendu qu'il serait, parce qu'on a dit qu'il y a un autre général qui était contre, qui voulait que le pouvoir du président Moussa Dadis Kamara tombe. Mais le général Mamadou Totokamara, je n'ai pas entendu dire qu'il était dans un complot ou, en tout cas, dans une posture. Mais lui, il a dit ceci également, que lorsqu'il a appris qu'il y avait les manifestations, il s'est rendu avec le premier ministre, chez le président. Et le président, ils y ont trouvé le colonel Tchiboro Kamara et le commandant Abaka Diakiti. Et que le président était extrêmement énervé. Il a dit. Vous voyez, ça conforte cette orchestration. C'est comme de la musique. C'est orchestré. Chacun joue sa partition. Une autre force dérange tout. Il faut que la musique soit digeste. Et ils ont clairement planifié tout ça. Le fait aussi, monsieur le président, de faire venir les recrues de Caléa, c'est important. Parce qu'on a prévu, on a mis tout ça en place. On a mis tout ça en place. Et on encasène les autres militaires, justement. On les encasène parce qu'ils peuvent être des grains de sable qui peuvent venir à rayer l'engrenage. Ceux qui sont là, la garde présidentielle, les services spéciaux, les recrues, ceux-là, c'est ceux-là qu'il faut. Mais les autres, il faut que vous restiez chez vous. Sinon, on ne sait jamais. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Ils peuvent penser que ce sont des bandits et des voyous qui sont en train de faire cela. Ils sont opposés. Donc, il faut qu'ils soient encasernés et garde à celui qui sortira. Tout ça, c'est réfléchi, c'est pensé et c'est exécuté. Et c'est exécuté comme une battue, maître Désba l'a dit hier. Et il y a un témoin ici, une victime qui est passée ici, qui a expliqué comment tout ça a été agencé au niveau du stade. Une conception de grand stratège. On nous a dit ici, on a fait les écoles militaires, effectivement. Mais cette stratégie a été déployée au stade. Ça a été tellement bien décrit hier que j'ai peur d'enlever à ce qui a été bien dit. Mais on a organisé, et chez nous aussi, on fait les battues. Mais on fait tout, on laisse des souriciens, comme on le dit. Et puis, là, on sait que les animaux vont sortir. Et puis là, la chasse sera bonne. Ici, c'était la chasse à la caillasse de l'opposition. Et tout ça a été planifié, monsieur le président. Ça a été planifié par qui ? Par le président, le capitaine Moussad Adistama. Planifié par lui, parce qu'en réalité, il voulait être candidat. Parce qu'en réalité, il voulait demeurer. Et on dit qu'au départ, on a dit que c'était la chasse de la Guinée. Et puis, la vidéo montre, effectivement, qu'il y avait beaucoup de personnes, je ne vais pas dire des cotisants, mais en réalité, des personnes qui disaient que c'était la chasse de la Guinée. Il a pensé qu'effectivement, que c'était son heure, il fallait le faire. Et donc, tout ça a été fait spécialement pour cela, pour le pouvoir. Pour le pouvoir. Tout ce qui a été fait aussi bien, par le capitaine président qui a coordonné tout ça, qui a mis toute la stratégie en marche, comme j'ai décrit. Mais également exécuté par un certain nombre de personnes. Je ne pourrais pas du tout, mais je vais juste dire un mot pour ceux que j'ai décidé de retenir et de parler un peu. Le colonel Moussa Tiborokamara, ici, vous savez, son nom a été tellement dit ici. Je pense qu'il n'est pas surpris que son nom soit dit ici autant de fois. Parce qu'il était tellement... Il y avait le planificateur, mais lui, il était le chef d'orchestre. Sur le terrain, c'est lui qui devait tout agencer et puis regarder qui fait quoi. Parce qu'il fallait paier un peu partout pour savoir est-ce que chacun exécutait sa tâche comment ça a été dévolu. Il était là, à l'orchestration. Il était la veille avec le président Moussa Dadis-Kamara. Ils ont coordonné les choses ensemble. Sur le terrain, il était là pour voir comment ça s'exécutait. C'était lui, le bras s'écroule sur le terrain. Il fallait le faire. Le colonel Claude Pivy, je pense que son essence ici se demande tout simplement de ce qu'il sait que... C'est peine perdue. Il n'y a pas de porte de sortie. Mais je ne vais pas l'accabler beaucoup plus que cela, mais son absence ici est un aveu tellement criat que quand on est innocent, on vient faire face. Le commandant Abbaqa Diakiti. Monsieur le président, vous savez, quand je venais ici, j'ai un club d'amis. Notre club d'amis, on appelle cela à Abidjan le Gringalon. C'est un club d'amis, on prend le thé. Et on m'a dit, je pense qu'ils me disent, nous pensons que vous n'allez pas parler du commandant Abbaqa Diakiti. Vous n'allez pas parler, libérez-le. On m'a dit, tu ne nous auras pas dit qu'il a fait quelque chose. Il est tellement sincère. C'est ce qu'on m'a dit. Et je suis sûr qu'après le mot que je lui ai dit, quand je vais retourner à Abidjan, certains auront certainement le visage fermé à me regardant. Mais monsieur le président, monsieur le président, c'est vrai. Le commandant Abbaqa Diakiti nous a permis de comprendre beaucoup de choses ici. Avec, je pense, ce volet-là, avec ces séries. Mais vous savez, comme je dis, on n'est pas, généralement, les accusés ne témoignent pas contre eux-mêmes. Mais, c'était tellement pour, à un moment donné, j'ai failli croire. J'ai failli croire. J'ai dit, j'ai failli croire. Mais je me suis rappelé que dans sa période de sincérité, et là où il ne risquait rien, il a dit, j'ai été envoyé par le président Moussa Dadis Kamara au stade. Il a dit. Mais il a tenté de nous monter ce scénario, je n'ai pas dit holodien, ou, on va dire Hollywood, pour parler du Nigeria, mais d'Abiwood, pour parler d'Abidjan. de ce que il serait allé au stade pour chercher le président. Est-ce qu'on peut croire à cela, M. le président? Est-ce qu'on peut croire à cela? Il part du camp Al-Faïa, du siège, donc, de la présidence, là où le président est censé être, même s'il apprend que le président est parti, la première des choses, c'était de s'adresser au commandant du salon, qui fait partie de ces éléments. Et le commandant du salon a dit, quand le président sort, je sors toujours avec lui. c'était plus simple d'aller demander. Il ne le fait pas. Il sort du camp. Il ne se renseigne même pas au checkpoint. Il va, il dit, j'ai vu le dispositif de Marcel. Mais ne parle pas avec Marcel, parce qu'ici, ils nous font croire que c'était la guerre entre les deux. Mais on a compris, après, vers la fin, que ce n'était même pas la guerre entre les deux, c'était l'amitié sincère entre les deux. Donc, peut-être, il faut peut-être protéger l'un et aider l'autre. Je dis, je vois le dispositif de Marcel, mais je passe. Mais, monsieur le président, qui que le neveu, membre de la garde présidentielle, pouvait le renseigner? Non, il quitte là. Parce qu'en réalité, il doit aller au stade. C'est là-bas qu'on lui a envoyé. Il doit être au stade. Il va au stade. Mais il a dépensé le dispositif de Marcel. Mais il rentre au stade avec le dispositif de Marcel. Du moins, il rentre au stade avec les éléments de Marcel. Parce qu'il dit qu'ils ont commencé à tirer. Parce que c'était pour ça qu'il était parti. Mais, mais, certainement, comme je vous ai dit, il y avait un stratège qui était là pour coordonner le colonel Tiborou Camara, tout ça, ils ont passé un moment donné, l'emploi peut-être les a effrayés. Parce que ce qui se conçoit sur papier ou à dehors, lorsqu'on fait l'exécution, deux fois, on peut être dépassé. Je pense, ils se sont dit, tiens, où allons-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Et chacun cherche maintenant. Parce qu'il voit ce qui se passe. Ça ne peut pas passer par pertes et profits. Chacun cherche maintenant. Comment faire? Ah oui, je vais sauver les leaders. En sauvant les leaders, ceux-là, ils vont témoigner pour moi, ils vont dire, c'est moi qui les ai sauvés. Et puis, quand le commandant le fait également, le colonel Tiborou Camara le fait. Parce que justement, on se rend compte, il faut, il faut faire quelque chose. Et, monsieur le président, c'est constant que le commandant a quitté l'état de stade. C'est constant qu'il a dit qu'il a été envoyé par le président d'Addis Camara. Là où il était libre de tout, là où il n'avait aucune contrainte, là où il ne faisait aucun calcul parce qu'il n'y avait pas de calcul à faire, il était certainement dans son abri, tranquille. Il faut qu'il le dise. Et il a dit. Mais, pourquoi il irait au stade? Pour faire quoi? il ne peut pas faire le maintien de l'ordre. Il n'en a même pas les moyens et les armes. Qu'est-ce qu'il va pour y faire? Ce n'est pas encore pour casser de l'opposant, pour tuer de l'opposant, monsieur le président. Donc, vous comprendrez que le commandant d'Akita Abakar a essayé une forte sincérité pour nous. Je n'ai pas dit de nous amener à bateau parce que, mais quoi que la main n'est pas trop loin d'ici, mais elle a essayé. mais malheureusement, nous sommes à Caire. Nous sommes ici à Konakry comme lui-même il a dit. Nous sommes ici devant vous. Et vous saurez faire la différence du vrai et de l'ivraire. Vous aurez, vous saurez trier ce qui a été dit au moment de sincérité ou ce qui a été dit au moment des calculs, des stratégies pour se défendre. à Konakry on ne peut pas faire tout et tout ne peut pas passer n'opportunement et surtout pas devant vous, Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs.